Présentation des visiteurs. Maintenant, il est temps de passer aux questions de la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, le Roi. Bonjour. Question du Premier ministre. Il y a dix ans, trois femmes ont été tuées dans le comté de Renfrew, le même jour par le même homme. Depuis, des centaines de vies ont été perdues à cause de violences entre partenaires intimes. La première recommandation lors des enquêtes du coroner était de déclarer la violence entre partenaires intimes et une épidémie. C'est un pas qui est très significatif et très important que ce gouvernement n'a pas mis en place. Alors, ma question, c'est est-ce que vous allez appuyer le projet de loi du NPD pour qu'on puisse déclarer la violence entre partenaires intimes une épidémie ? Le leader parlementaire du gouvernement, merci à la députée, à la chef de l'opposition pour sa question. Nous allons aller de l'avant même. Le Premier ministre a expliqué que nous sommes en train de demander les conseils du comité sur la justice concernant tous les aspects liés à la violence entre partenaires intimes. On veut analyser les causes. Nous voulons demander donc des conseils au comité permanent sur la justice. Merci. Applaudissements 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 Question complémentaire. Et ce n'est pas souvent que nous faisons quelque chose comme ça, donc je souhaite remercier le gouvernement. Applaudissements Souvent, nous pensons que nous avons un grand privilège d'avoir la possibilité de parler pour beaucoup de personnes qui ont subi l'impact plus direct de choses comme par exemple la violence entre partenaires intimes. Et je dis toujours que c'est un privilège, le fait que nous ayons le privilège de pouvoir défendre ces personnes. Et je souhaite remercier le gouvernement. Je vais aller de l'avant et j'apprécie l'engagement du gouvernement pour travailler avec le comité. Et je souhaite qu'aujourd'hui, le gouvernement puisse considérer d'aller un peu en avant avec tout. Nous avons les survivants, nous avons des familles, des personnes qui ont subi l'impact ou qui sont décédées. C'est le même gouvernement qui a coupé des millions en financement pour le fonds de compensation des victimes. Mais ils ont changé même les règles d'admissibilité. Donc je demande aux ministres et aux premiers ministres si aujourd'hui ils peuvent considérer d'expliquer aux personnes pourquoi ils ont enlevé ce filet de sauvetage et peut-être le rétablir. Le leader parlementaire du gouvernement, merci à la chef de l'opposition pour cette question. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, mais nous pouvons dire que nous devons faire même plus en termes de réponse à cet engagement. Pour ce qui est, par exemple, de la traite humaine, cela aussi, c'est très important. Je pense que c'est un exemple de ce que nous pouvons faire quand nous travaillons ensemble. Donc nous allons en parler au comité de la justice et nous allons mener une étude très approfondie et nous allons revenir avec des recommandations. Quels soutiens sont disponibles et comment nous pouvons faire mieux? Nous avons fait participer plusieurs ministères, différentes collectivités. Je pense que le comité va devoir voyager partout dans la province et essayer d'obtenir toutes les ressources nécessaires pour revenir avec des recommandations et faire en sorte que nous ayons tout le soutien nécessaire. Nous allons avoir besoin de continuer à appuyer notre province. Nous allons le faire. Nous allons travailler de manière rapide et agressive et nous allons travailler sans cesse jusqu'à ce que nous aurons tout ce qui est nécessaire pour aller de l'avant. Question finale complémentaire. Merci. Et bien que j'apprécie que le gouvernement ait accepté d'approuver le projet de loi du NPD visant à déclarer la violence entre partenaires intimes et une pandémie, je dois souligner l'urgence de la situation. Chaque fois que je travaille et où que j'aille dans cette province, j'ai le privilège de voir des organisations qui travaillent avec des survivants de violence entre partenaires intimes. Ils souffrent profondément. J'ai entendu que les agences, par exemple, qui travaillent pour lutter contre la violence entre partenaires intimes perdent des travailleurs parce qu'ils n'ont pas les fonds. C'est une situation urgente. Nous devons augmenter ce financement de base aujourd'hui. Je demande au gouvernement, ne poussons pas cela de l'avant vers un autre comité d'ici 10 ou 12 ans. Essayons de le finaliser aujourd'hui ensemble. Merci beaucoup. De l'idée parlementaire du gouvernement, je souhaite éviter aujourd'hui la tentation de parler de tous les programmes et services que nous avons mis en place. Je pense que ce que nous entendons, c'est qu'il faut mettre en place des mesures ciblées pour ce type de problème. Nous avons déjà établi l'exemple dans la province de l'Ontario pour combattre la traite, par exemple. Nous avons déjà mis en place beaucoup de mesures et il doit y avoir une meilleure coordination. Je pense qu'un comité qui est appuyé par cette Assemblée, qui puisse voyager partout dans la province, qui puisse demander aux témoins les informations nécessaires et qui aient les capacités pour pouvoir mettre en place des mesures et de faire des enquêtes approfondies, puisse revenir avec des conseils et des lois que nous pouvons mettre en vigueur aussi rapidement que possible. Je suis d'accord. C'est un grand défi face auquel nous nous trouvons aujourd'hui. Et comme j'ai dit, je veux éviter la tentation, de céder à la tentation de parler de tous les programmes qui ont déjà été mis en place. Nous pouvons faire mieux, nous allons faire mieux et nous demandons à tous les parlementaires de nous aider pour pouvoir présenter des solutions qui fonctionnent non seulement pour la province de l'Ontario, mais pour tout le Canada, pour combattre la traite, pour montrer au Canada et au reste du monde comment l'Ontario peut être en première ligne sur ce dossier. Nouvelle question, chef de l'opposition. Je dois demander au gouvernement de pouvoir considérer véritablement, de rétablir le fonds pour la compensation des victimes et de rechanger les règles d'admissibilité de pouvoir aider les survivants à payer, par exemple, pour les services de santé mentale. Ce gouvernement a retiré cette solution. Et j'aimerais mentionner aussi les tribunaux. Ce matin, nous avons eu un survivant qui a présenté donc une plainte contre son agresseur et cette plainte a été mise, suspendue, en fait. Alors, je demande si on peut véritablement aider les victimes à trouver justice. Est-ce que le gouvernement, et je sais que le gouvernement ne veut pas que nous parlions de ces problèmes aujourd'hui, mais c'est cela que cela veut dire, de déclarer cela une épidémie. Cela veut dire qu'il faut le traiter comme l'épidémie dont nous parlons. Et donc, demander au gouvernement de rétablir les financements et faire en sorte que tous les services soient financés de la manière appropriée. Leader parlementaire du gouvernement, je sais que le procureur général fait en sorte que nous ayons les ressources appropriées. Et je veux être claire, tout est sur la table. Nous voulons regarder tous les aspects possibles pour que nous puissions avoir une approche pour savoir comment nous gérons les défis face auxquels nous nous trouverons. Cela veut dire aussi des problèmes concernant le gouvernement fédéral, aussi inclure les soutiens que nous avons en place. Comment on peut gérer ces problèmes? Quels sont les problèmes des victimes? Quels sont leurs défis? Comment on peut répondre pour les aider à dépasser les obstacles? Nous allons autoriser, si le comité accepte ce défi, nous allons autoriser aussi tous les services et les ressources nécessaires pour que le comité puisse voyager dans toute la province, y compris dans d'autres provinces, pour pouvoir comprendre comment faire mieux, au mieux possible. Question complémentaire. Le rapport de Renfrew nous a donné 86 recommandations. 68 de ces recommandations sont de la juridiction, sont de nos compétences provinciales. Nous n'avons pas besoin d'une autre étude. Nous avons besoin d'actions de la part de sous-gouvernement. 68 recommandations, 68, 30 femmes l'année dernière ont été tuées en 30 semaines. 58 femmes ont été tuées à cause de violences entre partenaires intimes. Il n'y a pas de besoin de faire plus d'études. Ils vous ont écrit la recette pour pouvoir arriver à la solution de ce problème. Est-ce que le gouvernement va mettre en place les 68 recommandations du rapport Renfrew? Le leader parlementaire du gouvernement. Je vais encore une fois ne pas céder à la tentation de parler de tout ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir résoudre ces problèmes et mettre en place les recommandations. Je sais que le ministre et le procureur général ont travaillé très dur pour pouvoir faire en sorte que nous ayons une approche pas gouvernementale et nous avons besoin de pouvoir entendre des avis. Nous avons besoin d'entendre les experts pour répondre aux besoins des victimes. Je ne sais pas comment être plus clair. Tout est sur la table. Nous voulons construire sur les programmes et services que nous avons déjà en place, mais nous voulons aussi travailler avec d'autres administrations pour savoir comment ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils font. Et non seulement nous allons être un leader dans ce domaine, mais nous allons véritablement aller de l'avant. Question finale. Merci. Avec tout le respect que je dois au ministre, nous avons vu ce gouvernement utiliser des opportunités de réunions de comité et d'autres types d'opportunités pour prolonger leurs actions. Les gens n'ont pas le temps. Il y a des défis, il y a des problèmes. Et beaucoup de personnes arrivent à fuir la violence entre partenaires mais sans accès à des fonds et à des aides. Parfois, ils ont le choix obligés de risquer de revenir soit à la maison ou alors être itinérants et vivre en pauvreté. Le gouvernement peut-être va rappeler un comité, mais je vais demander au gouvernement de pouvoir analyser véritablement les recommandations de l'enquête de Renfrew. Nous avons eu tellement de rapports pendant tellement d'années. Les traumatismes que les gens vivent sont générationnels. Et alors, je demande aux personnes de considérer ce que les experts vous disent, que les gens en première ligne vous disent et s'il vous plaît, ne continuez pas à attendre, acceptez et mettez en place les recommandations. Leader parlementaire du gouvernement. Oui, nous voulons garantir que nous allons de l'avant. Il y a eu une approche du gouvernement pour faire en sorte que nous puissions travailler de la manière la plus efficace possible, non seulement pour aider les victimes, mais tous ceux qui fournissent des services dans ce domaine. Je vais être clair. Moi, j'ai beaucoup de confiance dans le fait que le comité parlementaire va mettre en place les mesures nécessaires et les recommandations nécessaires. Nous avons besoin d'accepter ces informations, d'analyser ces informations et de travailler avec tous les membres du gouvernement. Nous avons fait un travail excellent. Nous avons... Nous représentons l'exemple pour beaucoup d'autres administrations et nous allons continuer d'être un exemple. Si le comité est d'accord, nous allons partout dans la province et nous voulons aller partout au Canada, non seulement en Ontario, nous voulons parler avec d'autres parties prenantes pour savoir comment nous pouvons travailler mieux et comment nous pouvons fournir de meilleures réponses aux victimes de violences entre partenaires intimes. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Je suis très déçue d'entendre l'idée parlementaire du gouvernement parler du fait que ce projet doit valer en comité. Il y a deux ans, vous pouvez peut-être respecter les survivants et les parents qui ont perdu leurs enfants à cause de la violence entre partenaires intimes. Voilà ce que je veux dire. Cela fait deux ans déjà où il y a eu une enquête et un jury a dit que le gouvernement doit immédiatement déclarer la violence entre partenaires intimes et une épidémie. Il y a eu d'autres recommandations qui sont sorties de cette enquête et pendant deux ans ce gouvernement n'a rien fait. Alors, les gens de ce côté de la Chambre et les gens qui sont dans la tribune aujourd'hui ne veulent pas que vous attendiez encore. j'apprécie que le gouvernement dise qu'ils vont appuyer le projet de loi 173 et déclarer la violence entre partenaires intimes et l'épidémie. Mais ce que je demande ce n'est pas pour moi c'est pour les gens qui sont dans la tribune mais je vous demande de ne pas attendre encore une autre étude parce que cette enquête vous dit déjà ce qu'il faut faire. Appuyer cette loi aujourd'hui appuyer la troisième lecture ayez la sanction royale et donnez à ces personnes la dignité et le respect qu'ils méritent pour tout ce qu'ils ont vécu. veuillez vous asseoir s'il vous plaît et je rappelle à tous les députés de faire passer leurs commentaires à travers la présidence le leader parlementaire du gouvernement pour sa réponse. Merci monsieur le président encore une fois il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mises en place pour gérer ces difficultés ces défis. Les ministres ont travaillé dur pour pouvoir améliorer le système. Nous savons qu'il y a plus à faire et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons mettre en place des mesures et nous voulons demander le conseil du comité parlementaire pour qu'il puisse nous faire comprendre mieux quels soutiens additionnels sont nécessaires. Nous l'avons entendu souvent de tous les députés de cette chambre il y a des suggestions et nous pouvons apprendre de beaucoup de personnes c'est ce que ce comité va faire je suis déçu que l'opposition ne soit frustrée par cela mais je suis très encouragée par le travail du comité parlementaire de ce qu'un comité qui travaille bien peut faire. Nous allons construire sur les bases qui existent déjà pour aider les ontariens. Nous allons analyser le système de justice et les services que nous allons fournir et toutes les manières pour pouvoir offrir les services aux victimes et les lois qui peuvent être mises en place y compris travailler avec le gouvernement fédéral qui peut changer les lois. Nous allons travailler avec d'autres provinces rapidement et de manière efficace et nous allons voyager non seulement dans la province mais partout où c'est nécessaire pour faire en sorte que les personnes qui sont victimes et celles qui offrent des services puissent offrir les soins et les ressources nécessaires pour faire face. Question complémentaire. Alors, encore une fois, je vais rappeler aux leaders parlementaires que vous avez eu deux ans pour agir sur cette recommandation parmi d'autres et vous avez tout rejeté. Tout rejeté. Donc, il n'y a absolument aucune confiance de notre part pour les survivants, les familles, les défenseurs alors que vous deviez présenter ce projet de loi en comité sans attendre plus longtemps. Alors, il faudrait adopter ça en troisième lecture que le ministre veut m'interpeller et dit qu'il ne va rien faire. Alors, le gouvernement a rejeté les recommandations qui demandaient la création d'un rôle de défenseur pour les victimes et pour avoir donc un comité qui va s'assurer que les recommandations de l'enquête soient diffusées. Alors, moi, je vais demander au gouvernement pourquoi est-ce que les survivants et leurs familles et ceux qui donnent des services croient que vous n'allez pas juste d'envoyer ce projet de loi en comité pour que rien ne résulte de cette apparence. Alors, passez par le président, s'il vous plaît, le leader parlementaire. Alors, bon, alors, moi, je veux dire qu'on va adopter le projet de loi, mais on va également commencer le processus d'une étude très longue en ce qui concerne les violences entre partenaires et intimes. Et on aura la capacité de demander au ministre de s'exprimer. On pourra avoir des victimes également. On pourra demander aux fournisseurs de services également de venir. Et on va aller dans toute la province pour voir qu'est-ce qu'on peut faire qui serait préférable. et à ce moment-là, on pourra effectuer ces changements. Et donc, on va souligner le travail qui avait été fait par le ministre, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à tous les parlementaires dans un effort de continuer le même travail qu'on avait fait sur les victimes de trafic et qu'on va montrer que ça, c'était ce que l'ouverture a fait de mieux. Et je crois qu'on peut faire exactement la même chose et on va donner les ressources nécessaires pour le faire. Le député de Perth-Werlington. Merci. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. On sait très bien que les gens de l'Ontario ont beaucoup de problèmes à payer, leur nourriture et toutes sortes de choses essentielles en raison de la caisse sur le carbone du gouvernement fédéral. Mais je pense que tous les députés, quel que soit leur parti, et il y a les gens en face qui disent non. Mais même le premier ministre du Manitoba est contre la taxe sur le carbone. et le premier ministre a dit qu'ils ont eu une approbation quand ils ont fait ça. Alors moi, quand je parle aux cultivateurs de ma région, moi, j'ai grandi dans une ferme et je suis fière. Fière de ça. on sait que toutes les dépenses qui continuent à augmenter, cela rend donc les choses très difficiles pour tous les gens d'Ontario. Et le gouvernement doit agir maintenant et se débarrasser de cette taxe regressive parce que le ministre pourrait expliquer comment la taxe sur le carbone fait augmenter les prix de toutes les choses dans la province. Je sais regarder la pendule. Merci. Alors le ministre, merci pour le député très robuste de Perth-Wallington qui vient d'une des collectivités agricoles les plus importantes dans la province. et la taxe sur le carbone, cela n'affecte pas juste le coût de l'énergie mais toutes sortes de choses, tout ce qu'on achète dans la province et cela rend donc la vie plus encore inabordable. C'est la raison pour laquelle on se défend contre le projet de loi à la taxe sur le carbone depuis 2018. Ça, c'est une taxe sur les serres où on fait pousser des tomates pour les transports pour transporter ces tomates. ça crée une taxe dans l'épicerie. Donc, clairement, cela fait un effet extrêmement important pour toutes sortes de choses et je pense que tous les gens de l'Ontario sont d'accord sauf les libéraux. On sait que Bonnie Crombie appuie ses cousins fédéraux et avec M. Stephen Guimaud mais pas nous. Question complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. La semaine dernière, les producteurs de grains avaient donc déterminé qu'ils devraient payer 2 millions de plus. Là, on a également d'autres montants d'argent qui devront être dépensés et ça, c'est plus que trois fois le coût actuel de ce qui est dépensé pour chaque acre dans la province. Les agriculteurs ont besoin de notre appui. C'est la raison pour laquelle nous nous essayons de nous battre contre cette taxe sur le carbone de toutes les façons. Mais la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Crombie, n'a jamais vu une taxe qu'elle n'aimait pas. Et donc, les libéraux ici refusent de s'élever contre cette taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre pourrait dire aux familles pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se permettre de payer cette taxe sur le carbone que Bonnie Crombie aime autant ? Alors, le ministre de l'Agriculteur avait eu une réunion avec différentes organisations agricoles, y compris les producteurs de grains, pour parler des résultats de la taxe sur le carbone. Et ça, ça fait augmenter les coûts, mais cela décourage la diminution des émissions dans la province parce que beaucoup d'agriculteurs voudraient avoir accès au gaz naturel pour ne pas utiliser donc des carburants plus polluants. Et là, on veut qu'il y ait une taxe sur le carbone pour tout. Et ils veulent augmenter ou tripler la taxe sur le carbone. C'est quelque chose de ridicule. Donc, tout ça, ce sera plus cher. et en même temps, le NPD dans cette chambre sont opposés au projet de loi 165 qui va rendre impossible d'apporter donc le gaz naturel pour les agriculteurs avec des carburants qui pollueront moins. Alors, il n'y a qu'un seul parti à qui on peut faire confiance. C'est le premier ministre, Doug Ford, son ministre de l'Énergie, qui essaye de rendre les choses moins coûteuses pour les gens de l'Ontario. La députée Nécoebert. La violence commise par des partenaires intimes n'est malheureusement très présente dans le nord de l'Ontario. Le gouvernement a fermé la station de police provinciale de l'Ontario à Gaugama et à Foliette. Les longs délais lors des appels à l'aide mettent les survivantes en grand danger. Je suis heureuse que le gouvernement va appuyer le projet de loi du Néo-Démocrate et déclarer la violence commise par des partenaires intimes une épidémie. Mais est-ce que le gouvernement peut nous assurer qu'on aura des solutions mises en place dans les plus brefs délais pour aider les communautés francophones et les communautés du nord de l'Ontario ? de l'Ontario ? Applaudissements voudrait que l'on travaille plus la façon dont ça va avoir des effets sur le nord de l'Ontario et d'autres collectivités. Alors, on a entendu toutes sortes de points de vue dans toute la province et on va essayer de faire toutes sortes de choses en coopération avec les autres. Évidemment, qu'on est de tout cœur avec les victimes qui voudraient avoir une meilleure coordination. Et on va faire une étude importante, mais le comité va travailler le plus vite possible pour donner les ressources dont on a besoin pour faire le travail et voir donc quelles sont les recommandations sur lesquelles on pourra donc faire quelque chose. Miigwech. Alors, la police, dans les Premières Nations, c'est considéré un programme et pas un service essentiel. On a besoin de plus de ressources pour essayer donc de limiter les violences entre partenaires et intimes et de donner aux victimes les services dont elles ont besoin ou ils ont besoin. Alors, si on considérait ça comme un service spécial, on n'aurait pas besoin d'attendre. Alors, est-ce que vous allez permettre d'avoir des services de soutien ? Le solliciteur général. Merci. Je veux remercier le député pour sa question. Donc, on prend la sécurité des gens dans l'Ontario très sérieusement et quand le gouvernement fédéral va nous dire que ce sera un service essentiel et c'est quelque chose qu'on va appuyer mais comme le député le sait que dans la loi sur les services policiers qui a été adoptée juste la semaine dernière, les collectivités ont l'occasion donc de faire partie du programme mais on va s'assurer qu'on va avoir les programmes pour les collectivités et moi, je prends cette responsabilité très au sérieux et moi, je prends tout ce qui concerne cette question très au sérieux. Le député de New Market Aurora. J'ai une question pour le ministre des Transports. La taxe sur le carbone qui fait du tort à notre économie et nos entreprises. Quand j'ai parlé à toutes sortes de familles, à des propriétaires d'entreprises, alors dans ma grande circonscription de New Market Aurora, les gens disaient que les libéraux fédéraux ne comprenaient pas la situation. Ils sont vraiment inquiets parce qu'ils ne savent pas comment le gouvernement libéral va augmenter le coût de la vie en augmentant la taxe sur le carbone encore une fois. Alors, les gens ont déjà bien du mal avec toutes les dépenses et la dernière chose dont ils ont besoin c'est une autre augmentation de taxes et pas du tout comme les libéraux indépendants ou le parti NPD. Nous allons vouloir que le gouvernement fédéral arrête avec l'imposition de cette taxe sur le carbone. Alors, quel est l'effet de cette taxe sur le carbone pour les entreprises et les gens de l'Ontario ? Le ministre. Alors, merci, ma collègue a tout à fait raison. en fait, la semaine dernière, nous nous sommes joués à des agriculteurs, des propriétaires d'entreprises pour encourager le gouvernement libéral à se débarrasser de cette taxe sur le carbone. Alors, on sait que ça rend les choses plus difficiles pour les entreprises et les gens de la province et quand les familles et les entreprises ont du mal, le gouvernement fédéral continue à vouloir imposer une taxe sur le carbone. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que Bonnie Crombie et les libéraux provinciaux ne veulent pas demander au gouvernement général d'arrêter d'imposer cette taxe sur le carbone. Nous allons appuyer les propriétaires de petites entreprises, les agriculteurs et nous restons unis contre cette taxe sur le carbone. Question sur le carbone. Question. Alors, merci au ministre pour sa réponse. Alors, tous les jours, les gens qui travaillent très dur dans l'industrie du camionnage nous livrent les biens dont on a besoin et jouent un rôle essentiel pour offrir l'équipement nécessaire pour les hôpitaux et donc également toutes les marchandises pour les magasins. Mais la taxe sur le carbone rendent les choses encore plus difficiles et demandent plus d'argent pour les transports. Alors que Bunny Crumbie et le Parti libéral continuent à mettre de côté les inquiétudes de nos cométants. Le gouvernement va toujours être pour les Ontariens. C'est le moment opportun pour enlever cette taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quel est l'effet de la taxe sur le carbone pour l'industrie du camionnage ? Merci. Alors la taxe sur le carbone sera beaucoup plus difficile pour les camionteurs de livrer les marchandises dont ils sont responsables. Et c'est la raison pour laquelle il y a des magasins qui n'ont pas leurs fournitures, les fourniteurs dont ils ont besoin. mais donc la taxe sur le carbone augmente le coût de la livraison de 6 %. Et donc il y a 15 000 à 20 000 $. Voilà ce que cela coûte pour les conducteurs de camions. Alors 15 000 à 20 000 $ qui pourraient être donnés aux familles, qui pourraient également donc rendre la vie plus agréable et confortable. Alors donc on va demander au gouvernement libéral d'enlever cette taxe sur le carbone parce qu'on a besoin d'appuyer les camionneurs. La députée de Sainte-Catherine, moi j'ai une question pour le Premier ministre. Alors il y a 18 mois je me suis levée exigeant donc une action sur l'accommandation du comté de Renfrew. Qu'est-ce qu'on a eu des demi-mesures et des promesses vides. Et donc quand on a... Alors il y a une épidémie en ce qui concerne la violence contre partenaires intimes. Donc on avait des gens qui voulaient avoir donc de l'aide, 1000 personnes, mais qui n'avaient pas pu être servies. C'est une honte. Vous avez eu un plan sur votre bureau pendant deux ans et maintenant vous voulez vous engager à une autre étude. Ce n'est pas suffisant. Alors s'il vous plaît, essayez de vous engager à aider donc les femmes et les survivants et leur donner l'heure. Les logements abordables dont ils ont besoin maintenant. Si vous voulez... Si vous êtes vraiment contre les conflits avec les partenaires intimes, alors mettez en vigueur ce projet de loi. Le ministre des Affaires sociales. Alors je pense que tous les députés ici... Alors moi je vais donc remercier donc Doug Ford. On a dit que c'était très important. Et ça c'est une question qui affecte toutes les collectivités et qui ont besoin de mesures. C'est la raison pour laquelle en décembre, on avait annoncé ce qu'on allait faire. Et ça c'était une déclaration que l'on prenait cette question très au sérieux. Et on a donc apporté des investissements en travaillant avec le gouvernement fédéral. Et donc depuis que je suis ministre, moi je parle de cela. Alors il n'y a aucune femme ou aucune jeune fille qui devrait vivre avec la menace de violence. On va s'assurer que tous ceux qui aident les personnes violentées, bon, on veut s'assurer qu'on va arrêter ce genre de choses. Question complémentaire. La députée d'Oshawa. Alors moi je porte donc du mauve aujourd'hui pour cette question donc de violence entre partenaires intimes. Alors à Durham, il y a eu un coordinateur qui avait dit qu'il y avait une grosse augmentation de personnes qui avaient besoin d'aide. Alors je suis heureux que la région de Durham avait adopté une une donc mesure. On est heureux donc d'entendre que le ministre nous a dit que oui, mais toutes les femmes n'ont pas encore accès à des avocats et donc pour les victimes de violences domestiques, je pense que le ministère ou le gouvernement pourraient mettre de l'argent, mais on voudrait avoir donc des montants précisés. Est-ce que le gouvernement va mettre assez d'argent pour s'assurer que les femmes qui sont violentées aient donc l'appui pour avoir des avocats ? Le ministre. Alors je remercie encore la députée pour sa question. Alors moi j'ai dit qu'on avait travaillé avec le gouvernement libéral, il y a toutes sortes de choses que l'on a fait. Alors les investissements qu'on a annoncés en décembre pour tous les partenaires, alors 18 millions donc de plus pour cet exercice fiscal et cela va augmenter donc l'appui. Il y avait également 13,5 millions de dollars qui avaient été ajoutés pour appuyer donc les victimes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et on voudrait s'assurer qu'il y a des ressources nécessaires pour donner l'appui aux victimes. On a adopté des projets de loi pour nous assurer que ça allait se passer. Et moi je vais remercier le Premier ministre pour son appui et le ministre des Finances. Comme je l'ai dit, on ne va pas les oublier, on va s'assurer que les personnes aient l'aide et l'aide dont ils ont besoin. Le député de Kingston, les îles. Alors il y a des juges à la retraite qui ont dit qu'on ne veut... Bon, alors on veut certainement avoir plus d'appui pour les victimes parce qu'il faudrait qu'on puisse servir les gens et tous les jours les gens ont besoin des tribunaux ontariens et espèrent qu'il y aura une justice. Mais avec ce gouvernement, il y a des juges qui n'ont pas été remplacés et donc il y a énormément de vacances. On a perdu, par exemple, 35 % des juges. Le ministre va-t-il se rendre compte qu'on a absolument besoin de plus d'argent pour les tribunaux? Le procureur général. Alors non seulement les tribunaux sont indépendants et également le processus donc d'acceptation des juges. Alors nous avons donc des juges qui existent en Ontario mais certainement dans les 15 tribunaux ne sont pas respectés par le député d'en face. Alors il y a des gens qui sont des professionnels qui font vraiment... qui prennent des décisions tout à fait justes et je pense que les députés, c'est dommage qu'ils ne veulent pas célébrer cela avec nous. Question complémentaire. Les députés de Kingston et les îles. Alors le procureur général parle du nombre important donc de juges mais voilà ce qu'il est en vrai. Alors on a perdu un tiers des juges et l'année dernière on était passé donc de cas en retard de 1 400 à 35 000. Alors donc ça c'est quelque chose qu'ils ont créé. Alors certainement les choses ne se sont pas améliorées. Gros problème. Et puis donc on donne plus d'argent bon comme dans le bureau du Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre va reconnaître qu'il y a toutes sortes de victimes de gens qui ont dû attendre trop longtemps? Est-ce que vous allez admettre qu'il ne faut absolument pas que les choses se reproduisent? Alors est-ce que vous allez réduire les arriérés dans le domaine des tribunaux? Le procureur général. Alors bon, je vais peut-être dire ce qui s'est passé récemment. Il y a alors il y a plus de juges qui ont été embauchés. Alors on a maintenant des juges dans 13 des 15 circonscriptions. On va mettre des ressources pour donc toutes sortes d'officiers mais bon les libéraux n'ont rien fait et nous nous essayons de résoudre le problème. Prochaine question. Le député de Heddington. J'ai une question pour le ministre des Richesses naturelles et des forêts. La semaine dernière quand j'étais dans ma circonscription j'ai entendu tellement de mes commétants qui disent que la taxe sur le carbone crée beaucoup de problèmes. Alors les ontariens ont déjà à payer beaucoup plus pour toutes sortes de choses et certainement ils n'ont pas besoin d'une autre taxe mais la semaine dernière la taxe sur le carbone cela force les ontariens à payer 17 cents de plus pour chaque lettre d'essence. Alors c'est un gros montant pour tous les foyers mais comme ce n'est pas comme les libéraux et le NPD qui n'admettent pas que la taxe sur le carbone coûte de l'argent à tout le monde le gouvernement de Ford va certainement faire quelque chose de mieux. Alors notre gouvernement diminue les coûts pour les ontariens alors que l'opposition reste silencieuse. Le ministre alors d'abord je veux remercier le député de Lennox et à Dickton qui certainement m'aide beaucoup depuis deux ans il fait un travail remarquable. Alors le député de Newmarket alors on sait très bien que quand on va travailler tous les gens bon on paye la taxe sur le carbone quand vous conduisez mais on paye également cette taxe quand on ne conduit plus. Alors on a donc un groupe qui pense qu'il faudrait avoir quelque chose de mieux pour donc les motocyclates. Chaque fois qu'on veut aller donc à l'extérieur on a donc on a une automobile une snowmobile c'est comme si le gouvernement fédéral ne veut pas que les gens puissent profiter donc de l'extérieur. Ils nous enlèvent les fonds toutes sortes de choses avec cette taxe sur le carbone. Il faudrait arrêter donc cette taxe sur le carbone et permettre aux gens de profiter donc du grand air du plein air. Question complémentaire. Alors merci pour cette réponse et pour être donc un très bon chef pour moi. Alors c'est pas juste de punir les gens qui travaillent dur dans cette province avec cette taxe sur le carbone et ça ça devient de plus en plus difficile pour les gens et les familles dans les régions rurales du nord de l'Ontario qui doivent absolument avoir un véhicule. Alors donc ils doivent payer plus pour l'essence et également pour l'alimentation. Et donc Bonnie Crombie la reine de la taxe sur le carbone veut continuer à augmenter le coût de l'essence. Alors c'est comme les libéraux qui veulent toujours ajouter de nouveaux frais pour les gens de l'Ontario et ils adorent toutes les taxes. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que la vie soit plus abordable pour les gens qui sont dans le nord et l'Ontario rural ? Le ministre, ce qu'on fait c'est exactement ce que les libéraux ne font pas. C'est-à-dire qu'on appuie les gens de l'Ontario tous les jours. On les appuie avec les actions du Premier ministre. On réduit le coût de l'essence pour que les gens puissent donc se lever tôt le matin et aller conduire leurs enfants à l'école. Évidemment qu'ils vont mettre de l'essence. Ils vont aller à l'épicerie. Ils vont payer également dans cette taxe sur le carbone. Vous allez travailler. Vous allez rentrer chez vous. Donc, venir avec les enfants encore une fois. Ils veulent se distraire un petit peu. Peut-être emmener les enfants patiner. Mais on a toujours à payer la taxe sur le carbone. Alors, ça devrait absolument disparaître. Alors, ce n'est pas vraiment le mauvais moment pour faire quelque chose. Alors, débarrassons-nous de cette taxe sur le carbone. Alors, nos collègues d'en face savent que ce n'est pas du tout la bonne taxe sûre pour la province. Le député d'Ottawa Centre. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. Anne-Marie, Jasmine et Reddy ont été tués chez eux par un jeune homme qui avait donc été plusieurs fois condamné pour violence. et donc le père a voulu essayer d'arrêter la violence contre les femmes. Il voudrait donc que l'on ait donc on adopte 32 et 33 pour essayer de se débarrasser de ces actes de violence contre les femmes. Est-ce que le gouvernement s'est engagé à mettre en vigueur ces recommandations? OK. La ministre. Je vais remercier le député pour sa question et moi, je vais donc féliciter le député pour son travail et donc en espérant que ces tragédies n'ont pas donc été en vain. Alors donc, une femme ne devrait pas être une victime de violence, ne devrait pas avoir peur d'intimidation et de violence. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre des stratégies en place pour que l'on ait donc des organisations dans les collectivités. Alors moi, j'aimerais que les gens regardent ce que fait l'Ontario. Alors pour le ministre responsable des services sociaux, alors on a dit qu'on voudrait entendre donc les points de vue donc des gens de l'Ontario. Alors il faudrait donc financer tout ce qui pourrait permettre aux femmes de ne pas être des victimes de violence. Alors s'il vous plaît, toute femme a le droit de ne pas être violentée. députée de Niagara-France, question pour le Premier ministre. L'année dernière, une femme de Niagara, première intervenante, a été assassinée dans ce que la police a appelé acte de violence entre partenaires intimes. Les familles étaient dévistées et ont dû naviguer un système brisé et difficile pour obtenir justice pour leurs proches qui a été enlevé de ce monde si froidement. Ces réalités difficiles pour leurs familles nous rappellent que ce type de violence est bien trop courante. Près de 800 municipalités ont déclaré que la violence entre partenaires intimes est une épidémie dont à Niagara. Le gouvernement fait la bonne chose en appuyant l'appui pour l'appui contre les violences entre partenaires intimes. Les recherches sont claires, une épidémie a été déclarée. M. le Président, c'est ce que le gouvernement dit dès le premier jour et on l'a répété maintes fois. Il s'agit d'un enjeu qui affecte tout le monde dans toutes les communautés de notre province. Nous devons travailler ensemble. C'est pourquoi on a signé le plan d'action nationale et on s'est mis d'accord avec le gouvernement fédéral pour travailler ensemble sur ce sujet. Il ne s'agit pas d'un enjeu de partisans. On travaille avec les municipalités et tous les partenaires sur le terrain pour mettre fin à la violence contre les femmes partout, dans toutes les communautés. et on a besoin de votre aide. On doit collaborer ensemble, on doit travailler avec les communautés pour aider les survivants et les survivantes. On entend les partenaires communautaires. On a investi des centaines de millions de dollars chaque année, plus de 10 millions de dollars pour des mesures préventatives. Merci. Prochaine question. député de Canada-Carlton. Merci, M. le Président. Ce gouvernement insiste à serrer la ceinture pour tout le monde, mais pas eux. Ils ont coupé les salaires des infirmières et des travailleurs de la santé, enseignants, même les conducteurs d'ambulances. Mais regardez ce qui se passe dans le bureau du Premier ministre et vous verrez que son budget a explosé. Son personnel est payé 6,9 millions de dollars le bureau du Premier ministre le plus onéreux de l'histoire. 48 membres du personnel, pas juste au total, mais 48 membres du personnel gagnent plus de 100 000 dollars chaque année. Lorsque ce Premier ministre cherchait à devenir premier, était dans les élections, il disait qu'il voulait justement couper les dépenses, mais il n'est pas meilleur que ses prédécesseurs. dépenser 6,9 millions de dollars chaque année, le Premier ministre est le plus onéreux de tous les premiers ministres qu'on ait jamais connu. Quand les Ontariens ont des difficultés financières, comment est-ce que le Premier ministre peut expliquer ses dépenses? Et pour répondre... Merci, M. le Président. C'est une question ironique venant de l'opposition. Un député du gouvernement fédéral qui a élargi les services publics de 35 % alors que cette personne a dévasté la communauté qu'elle représente. Vous savez ce qu'on va faire? On va retourner en arrière il y a deux ans. Dans deux ans, on pourra leur dire qu'on a mis en place un plan d'action pour pouvoir créer des milliers d'emplois dans les provinces intérieures. On a coupé la paperasse. On a bâti des métros. On a également créé des emplois dans la province de l'Ontario. Pourquoi? Parce que nous faisons le nécessaire pour que l'Ontario soit le moteur de l'économie canadienne. Je sais que... J'entends l'opposition qui crie parce que pour l'opposition, ceux qui aiment, c'est un Canada et un Ontario qui ne fonctionnent pas. Je vais demander au député d'Ottawa de se calmer. C'est notre député. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Ce gouvernement perd du temps et gaspille de l'argent en faisant sans cesse des rénovations. Mettre en place des législations dévastatrices pour les abroger plus tard, la ceinture verte, les délimitations urbaines, le projet de loi 124 et maintenant, les frais de développement. Bon. Maintenant, ce n'est pas une mauvaise chose d'inverser une mauvaise décision, mais il faut apprendre de ces erreurs plutôt que de continuer à suivre une idéologie inintelligible. Mesurer deux fois, couper une fois, ça, c'est le conseil de mon père. Pourquoi est-ce que le Premier ministre est d'accord pour... de faire en sorte que la vie soit difficile pour les Ontariens et Ontariennes? Réponse. Bon, soyons clairs, Monsieur le Président, faire en sorte que les Ontariens et Ontariennes aient plus d'argent dans leur poche. Ce sont, en fait, les libéraux qui ont dit qu'ils allaient inverser les coupes budgétaires qu'on a faites. Le leader des libéraux a dit que couper les impôts pour les habitants, c'est juste une farce. mais non, les libéraux, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est augmenter les impôts parce qu'ils veulent que... et ils veulent qu'il n'y ait pas de création d'emplois. On sait ce qu'est le plan des libéraux. C'est toujours le même. Ils veulent que... que les gens se fient exclusivement au gouvernement. Nous, on veut bâtir une économie où tous les Ontariens et Ontariennes peuvent prospérer. On ne veut pas d'acte sur le carbone, ils en veulent une. Eux, nous, on réduit les impôts, eux, ils veulent les augmenter. Le tout premier emploi du Parti libéral était justement inaudible car trop de bruit. Député Ottawa-South, veuillez vous calmer. Autre député également. The next question. Prochaine question. Député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Développements économiques et créations d'emplois. Il y a plusieurs pays dans ce monde qui ont prouvé qu'en prenant sérieux le changement climatique sans taxe sur le carbone inflationniste. Malheureusement, le gouvernement Trudeau a choisi l'option de taxe sur le carbone qui ne fera qu'être encore plus difficile pour les gens en augmentant les coûts. On ne combat pas le changement climatique en imposant d'autres taxes auprès des habitants. Regardez ce qui se passe aux États-Unis où les politiciens de toute couleur politique sont clairement contre la taxe sur le carbone. Monsieur le Président, est-ce qu'un ministre peut mettre en lumière en quoi, depuis que le gouvernement conservateur est en place, les choses se sont améliorées? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Quand on est aux États-Unis, les entreprises nous disent qu'elles ne comprennent pas cette taxe sur le carbone. Ces compagnies savent que toutes taxes additionnelles sont néfastes. les États-Unis sont le troisième plus grand partenaire commercial de l'Ontario après la Chine. Plusieurs dizaines de milliards de dollars d'échanges commerciaux entre l'Ontario et les États-Unis depuis que le gouvernement conservateur est en place. Tous les produits que ces entreprises achètent auprès de nous sont désormais plus chers à cause de la taxe sur le carbone. Cela veut dire que l'on met à mal les échanges commerciaux avec notre plus grand partenaire commercial à cause de ces impôts. Le Mexique n'a pas de taxe sur le carbone. Les États-Unis ont des solutions de rechange. Donc, éliminez la taxe. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour ces efforts incessants pour les ontariennes. Le gouvernement fédéral se targue de dire que le gouvernement américain agit contre le changement climatique. Mais ils ne disent pas que les États-Unis n'ont pas de taxe sur le carbone. Les libéraux de Trudeau continuent de promouvoir la taxe sur le carbone pendant que leurs amis tels que Bonnie Crombie ne disent rien. Si les libéraux écoutaient les entreprises et les travailleurs travaillent de cette province, ils comprendraient que personne n'appuie la taxe sur le carbone. En 2019, les libéraux ont dit à tout le monde que la taxe sur le carbone n'augmenterait pas. Mais maintenant, cette dernière coûte 18 sous de plus aux habitants. 18 sous de plus par litre d'essence. réponses. Réponse? Monsieur le Président, les entreprises nous demandent sans cesse de leur expliquer la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral. Et c'est une réponse difficile parce qu'un emploi sur cinq en Ontario dépend des échanges commerciaux. L'Ontario a un marché sans douane dans plusieurs dizaines de marchés partout dans le monde. Ajouter une taxe irait à l'encontre de ce que nous promouvons. La taxe sur le carbone met à mal les ventes des entreprises, met à mal notre économie, met à mal les emplois en Ontario. En Ontario, on a baissé les taxes et les impôts. On montre aux libéraux qu'il y a une voie à éliminer la taxe aujourd'hui. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. Je veux reconnaître qu'il s'agit d'une journée émotionnelle pour nous, notamment les survivants et survivantes qui sont ici avec nous aujourd'hui. Nathalie Anderson de Whitby et J. Smithy de Sos & Mary et Argentina de Mississauga ont perdu leur vie à cause de la violence entre partenaires intimes. Leurs familles n'ont pas besoin de connaître un autre traumatisme via travail, comité. On doit répondre aux problèmes de violences entre partenaires intimes. Les fonds, plutôt manque de fonds, sont nécessaires. La pauvreté fait que les femmes et les enfants se retrouvent dans des situations non sécuritaires. Et sans avoir accès à des fonds d'appui, les survivants et survivantes vivent avec la menace permanente de mort et d'incertitude. C'est pourquoi il est urgent plus que jamais d'appuyer des solutions de logement. Pourquoi il n'y a pas eu de financement dédié pour les logements dédiés aux survivants et survivantes de violences entre partenaires intimes? Merci. 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 Ministre des services sociaux et de l'enfance. Merci à la députée honora pour sa question. Comme je l'ai dit, nous avons une proposition en place où chaque communauté peut soumettre des propositions d'appui durant le plan d'action national. On en est déjà dans la deuxième année de ce plan. Comme je l'ai dit, il existe des solutions localisées. les partenaires communautaires ne sont pas forcément au courant. On veut entendre les idées et les soumissions des partenaires sur le terrain pour qu'on puisse les appuyer. C'est pourquoi il y a un appel de proposition. On a investi avec nos partenaires communautaires et on veut travailler avec eux pour des appuis localisés, appuis dans les communautés rurales et du nord qui peut-être sont différentes du centre-ville Toronto. On veut entendre les voix des partenaires sur le terrain pour nous assurer de combattre la violence entre partenaires anti dans tous les recoins de cette province. Cela conclut la période des questions pour aujourd'hui.